bienvenue à cette conférence sur les femmes dans la commune je suis julie le galle agrégé de coopération scientifique de l'ambassade de france et de l'institut français et au nom de l'ambassade et de l'institut français ainsi que de l'initiative franco chilienne de hautes études en sciences sociales je vous souhaite une très belle journée des femmes à toutes les femmes qui sont parmi nous et également je salue les hommes qui accompagnent chaque jour et forment la moitié de l'humanité c'est une journée très importante pour nous car il y a très longtemps que nous souhaitions préparer ce cycle sur les 150 ans de la commune de Paris et ce pour diverses raisons d'abord il y a tout un héritage vraiment essentiel de la commune et dans ce contexte politique spécial au Chili nous souhaitions parler de la réception qu'a eu la commune au Chili et en Amérique latine pour montrer quel est le legs de cet épisode si important de l'histoire de france la commune est connu pour diverses raisons mais d'une part par exemple par pour la violence mais ça a également été un moment clé d'expérience politique notamment en termes de mesures sociales économiques et ça a été une première expérience de gouvernement autonome et de démocratie directe dans ce contexte la figure des femmes la place des femmes a été évoquée ils ont joué un rôle vraiment crucial dans la commune et dans cette expérience et il y a certaines certaines certains noms qui se démarquent mais il y a aussi des milliers d'anonymes de femmes d'anonymes qui ont participé à la commune avec des hommes également des personnes qui étaient donc invisibles mais qui ont participé à ce moment historique et ce cycle que nous avons initié avec l'institut français et l'initiative c'est justement pour montrer cet héritage et montrer le rôle pour jouer ces citoyens et citoyennes invisibles qui ont forgé la démocratie il nous a semblé vraiment très important dans le contexte chilien de changement de gouvernement et dans le changement dans le contexte français du changement de gouvernement aussi et à ce moment charnière au niveau géopolitique il nous a semblé vraiment intéressant de travailler sur ces expériences démocratiques et pouvoir comprendre que qu'est ce qu'on en a tiré aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme et nous tenons nous avons parmi nous deux invités une invitée et une interlocutrice de l'initiative qui vont pouvoir nous parler du rôle des femmes dans la commune et j'ai donc le plaisir de vous présenter l'or godino qui est enseignant qui est chercheuse en histoire contemporaine à l'université de paris 13 de paris nord elle est spécialiste du 19e siècle elle a travaillé notamment sur la commune de paris et sur l'exil politique et elle a travaillé sur le retour d'exil des communards elle est l'autant de plusieurs livres notamment un ouvrage sur la commune parce qu'ils ont vécu ainsi qu'un ouvrage sur une relecture de la commune elle va nous présenter une conférence que nous avons déjà préparé que nous allons vous projeter et ensuite elle sera disponible pour répondre aux questions du public et aux questions de margarita iglesias margarita iglesias est diplômée en humanité en mention en histoire à paris juicio elle a un master en histoire et elle s'est intégrée à l'université du chile en 1999 comme professeur du centre d'études de genre de culture en amérique latine c'est donc une excellente interlocutiste pour nous parler de la commune les femmes dans la commune et de l'échanger avec l'or godino en effet margarita a travaillé sur la histoire des femmes à l'époque de la colonie voilà margarita je vous laisse la parole si vous voulez vous saluer et projeter la vidéo j'aimerais remercier l'équipe de l'institut français de l'initiative d'avoir préparé ce cycle et j'aimerais remercier tout particulièrement lori chambon qui a beaucoup travaillé à la préparation de ce cycle et à carolina qui a s'est occupé de l'enregistrement margarita et lors si vous souhaitez vous dire bonjour et ensuite nous passerons la vidéo merci beaucoup julie bonjour à la bonne après-midi en en france bonjour au chili merci julie de cette présentation c'est vraiment une journée très particulière au départ c'était la journée internationale des femmes travailleuses et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce travail des femmes et dans ce moment si important au chili ou la première première la prochaine convention va instaurer la parité entre les sexes pour tout le pays au niveau constitutionnel et ça c'est quelque chose de vraiment innovant et également l'intégration des peuples d'autochtones en égalité de condition c'est vraiment quelque chose de très innovant au niveau du chili et dans le monde nous avons aussi nous avons eu la possibilité de préparer cette conférence et comme le disait julie c'est vraiment une contribution fondamentale à l'histoire des femmes il y a eu toute une portée de cette commune qui n'a duré que 72 jours mais qui a eu une portée internationale que l'on voit encore aujourd'hui donc nous en parlerons après la conférence lors de cet échange et je pense que qu'il est important de pouvoir expliquer donc cet héritage de la commune félicitations à toutes les femmes du chili et du monde toutes les femmes travailleuses celles qui travaillent à la maison celles qui sont salariées ce n'est rien de nouveau merci à nouveau d'être parmi nous alors bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous donc d'abord je suis ravi ravi de cette invitation et de cette participation spécialement le 8 mars pour cette journée des droits de la femme et donc voilà je je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont permis de faire cette conférence et qui m'ont invité et le chili parce que c'est quelque chose de fondamental il ya une transformation fondamentale en ce moment donc je pense que nos débats vont évoquer cette question à la fois la question de la place des femmes dans ces transformations et puis à la question de la transformation globale la transformation en général donc merci vraiment beaucoup pour cette possibilité d'intervenir aujourd'hui merci à toutes les deux nous allons donc commencer alors excusez moi carlos ruiz je ne vous avais pas vu bienvenue carlos oui je ne sais pas est-ce que vous m'entendez bien oui j'aimerais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue de la part de l'initiative à l'initiative francochilienne et de la faculté de de philosophie dont je suis le doyen et où travaille également margarita nous avons conçu cette cette conférence aujourd'hui mais c'est également très intéressant qu'elle se passe aujourd'hui pour commémorer la journée internationale des femmes c'est vraiment une occasion parfaite et surtout lorsque l'on pense à la problématique des femmes travailleuses et et sur ce qui se dit les événements qui se déroulent pendant ces 72 jours de la commune et nous en avons nous avions parlé lors des sites lors des conférences précédentes nous avions déjà évoqué les femmes mais aujourd'hui nous allons en parler plus précisément et je pense que c'est un sujet absolument passionnant et qui tombe vraiment un point nommé en ce moment de pouvoir reprendre contact avec cette expérience si intéressante qu'a été la commune à paris donc félicitations à tous pour la journée internationale et bienvenue à tous et à toutes et bien entendu tout particulièrement à leur godineau notre conférencière aujourd'hui merci merci à Margarita merci beaucoup merci pour représenter la autre de la moneda muchas gracias carlos pour représenter la otra cara de la moneda que también es muy importante a l'or y vamos a iniciar el vídeo y los dejo disfrutar de la conferencia de l'or bon alors d'abord les représentations des femmes c'est une représentation anticommunard la première représentation des femmes pendant la commune c'est ça vient des anticommunards et c'est la première image à laquelle on pense c'est celle de la pétroleuse alors pourquoi la pétroleuse parce que c'était donc il y a eu les incendies de paris en mai 1871 incendies d'ailleurs qui ont été allumés d'abord par les obus versaillais ensuite par les communards pour retarder la progression des versaillais de l'armée versaillais qui entraîne en paris et puis il ya eu les grands incendies des bâtiments publics donc hôtel de ville les tuileries la cour des comptes le ministère des finances et à partir de là avec ces incendies le communard ça a été l'incendiaire mais ce qui est vraiment intéressant c'est que on est passé sémantiquement de l'incendiaire au pétroleur et puis ensuite à la pétroleuse et donc la femme communarde ça a été la pétroleuse et cette pétroleuse donc c'est celle qui il ya eu tout un mythe qui s'est développé qui était que les femmes de la commune parcourait paris avec des bidons bidons qui étaient des bidons de lait et dans lesquels elles avaient mis du pétrole et avec ces bidons de pétrole et généralement un gamin à la main elle mettait le feu dans paris et évidemment ça renvoie à tout un imaginaire qui est la femme totalement dévoyé puisque le bidon de lait c'est la fonction maternelle c'est le lait la fonction nourricière aussi le gamin qu'on traîne c'est le gamin que normalement on éduque et que et donc la femme malveillante et mauvaise l'amène hors de paris enfin hors de la maison pardon et l'amène dans l'incendie voilà donc il y avait une représentation qui était une représentation de la négation de l'éternel féminin en réalité et donc c'est un et à cette image de la pétroleuse on peut associer vraiment un stéréotype de genre et un stéréotype de classe parce que non seulement donc c'est la femme qui va qui dévoie ses fonctions naturelles c'est à dire donc fonction maternelle et nourricière mais en plus elle est représentée généralement physiquement de façon avec un corps grossier l'aide quand elle n'est pas représentée de façon avec ce corps grossier au contraire c'est une espèce de harpie qui ressemble à une furie et on voit bien évidemment comment on va associer tous ces tous ces termes et toutes ces représentations à la pétroleuse est en fait après à la communarde et ce qui est intéressant c'est que assez rapidement donc il ya un certain nombre d'anticommunards qui admettent que la pétroleuse c'est un véritable mythe et donc il ya un procès au moment des grands procès des communards il ya un procès de pétroleuse et lors de ce procès de pétroleuse qui a lieu en 1871 donc il ya cinq femmes qui sont accusés d'avoir mis le feu à paris alors bien sûr on pense qu'il y en a d'autres mais là en l'occurrence ces cinq femmes qui sont accusés d'avoir mis le feu à paris et on n'arrive pas évidemment à prouver qu'elle ait mis le feu et donc alors c'est pétroleuse il y en a quand même trois parmi ces cinq pétroleuse entre guillemets qui sont condamnés à mort puis après leur peine va être commuée mais il n'y a pas de preuves et donc les anticommunards quelqu'un comme comme maxime ducamp par exemple qui est un écrivain anticommunard connu qui a écrit les convulsions de paris qui paraît en 1878 1880 donc un peu un peu après la commune reconnaît que la pétroleuse était un mythe mais ce qui est très intéressant c'est qu'en fait tous les poncifs qui étaient attribués à la pétroleuse donc cette femme furieuse cette femme complètement dénaturée contre nature contre nature parce qu'elle ne répondait pas à encore une fois à son genre et bien donc tous ces poncifs attribués à la pétroleuse ils vont se décaler vers la commune arde en général donc non seulement la combattante mais toute la femme de 1871 qui est dans l'espace public et c'est incroyable parce que tout en reconnaissant que la pétroleuse n'existe pas et bien finalement la commune arde c'est une sorte de pétroleuse qui n'aurait pas mis le pétrole le feu à paris puisque effectivement ça ne peut pas être prouvé mais qui en fait a également tout tout qui est également la femme dénaturée qui était la femme malveillante la femme qui a des vices voilà donc et qui en plus veut faire exploser les frontières entre le masculin et le féminin et donc il ya un texte de maxime ducan qui est extraordinaire extraordinaire pour ça parce que c'est vraiment une analyse en termes de genre et il le dit très clairement alors en termes de genre bien sûr ça n'est pas pensé comme ça au 19e siècle mais ce qu'il dit c'est que ces femmes qui sont dans l'espace public c'est comme une arde et bien elles ont les mêmes vices que les hommes mais encore plus et c'est à dire qu'elles exagèrent déjà les vices des communards elles exagèrent donc les vices les communards ont déjà des vices et elles elles vont plus loin encore que ces vices et puis il le dit dans ce texte il est exprimé très clairement que dit maxime ducan elle voulait leur place au soleil elle revendiquait leur place et par conséquent donc dit maxime ducan on se demande si elle ne voulait pas au fond c'est leur rêve secret vit il ça n'était pas la pluralité des hommes et donc évidemment le fait de encore une fois de faire exploser cette cette frontière entre hommes et femmes et entre masculin et féminin bien sûr ça n'est pas pensé comme ça chez ducan mais c'est vraiment ce qu'il ya dedans alors donc il ya cette image donc de la pétroleuse et puis à cette image anticommunarde des femmes et très étrangement il ya aussi évidemment une image des hommes des hommes de la commune qui ont écrit sur les femmes notamment lissa garaille et là encore c'est assez ambigu en fait on n'arrive pas à voir finalement avoir calé la place des femmes dans la société parce que et dans l'espace public en 1871 parce que eux souvent quand il parle de ces femmes pendant la commune ils vont utiliser la femme pour l'allégorie de la révolution et donc c'est alors cette fois ci c'est la femme belle la femme sur les barricades qui tient le drapeau donc il ya beaucoup de d'extraits de décrits que deux communards ou deux partisans de la commune qui représente cette femme de la commune cette jeune fille qui est sur la barricade donc c'est évidemment l'image inversée de la pétroleuse ou de la communarde telle qu'elle est vue par les anticommunards mais en réalité là aussi ça brouille ce qu'on peut avoir comme idée de la participation des femmes pendant la commune parce que c'est une allégorie et donc on est de façon constante dans une espèce de confusion entre la représentation et l'imaginaire de la femme révolutionnaire que ce soit dans un camp ou dans l'autre et la participation concrète des femmes pendant la commune et des femmes à la commune alors on entend effectivement très souvent cette question à l'heure actuelle et c'est aussi une question qu'on se pose la commune était telle féministe parce qu'on a l'impression que comme la commune est un mouvement d'épancipation en 1871 comme il ya des femmes qui participent à la commune comme les femmes sont là d'ailleurs dès le 18 mars puisque c'est elle qui vont aussi être très présente dans le fait de s'opposer à la troupe le 18 mars donc le jour même du début de l'insurrection du fait de cette présence des femmes et bien donc on a envie de on a envie de dire que la commune est féministe or en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça et la commune le conseil de la commune c'est à dire les élus de la commune ne sont pas spécifiquement féministe d'abord première chose je dis les élus de la commune le conseil de la commune ce sont des hommes il faut quand même rappeler qu'à cette époque là les femmes ne votent pas elles ne sont pas éligibles et et la commune donc le conseil de la commune débat il débat de choses importantes de questions sociales mais il débat aussi par exemple sur le fait de savoir si les étrangers peuvent faire partie du conseil de la commune justement mais pas il n'est pas de cette question de la participation politique des femmes par le vote donc là on peut pas dire qu'il y ait de féminisme dans la question du droit de vote des femmes après peut-être que cette question du droit de vote au fond est moins à moins de sens ou de signification qu'elle en aura après et notamment pour nous parce que pour nous le droit des femmes c'est pas que mais c'est aussi le droit de vote parce qu'on pense la participation politique par le vote or en 1871 on pensait aussi la participation politique et la citoyenneté par autre chose que le vote mais on peut dire aussi dans l'idée que la commune était féministe on a aussi l'idée que qui est une idée très répandue que la commune a instauré l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes or en réalité là encore ça n'est pas le cas alors ce qui est vrai c'est que à l'extrême fin de la commune mais vraiment à l'extrême fin la semaine sanglante commence le 21 mai et c'est le l'extrait qui est mentionné en face qui est mentionné à ce point assez à propos de cette question d'égalité des salaires paraît dans le cri du peuple le 22 mai donc c'est vraiment à l'extrême fin de la commune le cri du peuple donc qui est un des journal de la commune qui est le journal de valesse mentionne le fait que la commission de l'enseignement a prévu prévoit l'égalité des traitements entre les instituteurs et les institutrices alors ça ne concerne que les instituteurs et les institutrices c'est l'égalité des traitements entre instituteurs et institutrices alors ceci dit on peut voir l'autre côté on peut se dire que c'est déjà beaucoup mais ça n'est que la commission de l'enseignement c'est à dire donc ça n'est pas le conseil de la commune qui représente vraiment l'organe central à côté du conseil de la commune il y avait différentes commissions pour les différents champs qui pourraient correspondre à ce qu'on pourrait nous envisager comme des sortes de ministères même bien que ça soit abusif et donc c'est la commission de l'enseignement qui prévoit cette égalité des traitements entre instituteurs et institutrices mais pas il n'y a pas de débat au conseil de la commune et il n'y a pas de vote au conseil de la commune et puis c'est encore une fois c'est très tardif donc il n'y a pas d'égalité des salaires avec la commune alors donc vraiment je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la commune était féministe maintenant ce qui est vrai et ce qui est certain c'est qu'elle a une place fondamentale pour les femmes si encore une fois si les femmes ne votent pas la citoyenneté probablement se loge ailleurs et donc sur cette question des salaires c'est vrai qu'il n'y a pas égalité des salaires mais par contre il y avait une vraie réflexion sur sur le travail des femmes sur le travail féminin à propos de ce féminisme il y a quand même un texte d'André Léo André Léo qui elle est une féministe et qui est une femme qui prend part à la commune alors encore une fois pas comme élue puisqu'elle ne peut pas mais comme journaliste et André Léo écrit en mai 1871 dans son journal dans le journal la sociale que la commune c'est aussi peut-être une révolution sans la femme croit-on que l'on peut faire la révolution sans la femme et en fait c'est une protestation parce qu'un certain nombre de femmes ambulancières ont voulu donc seconder les gardes nationaux qui combattaient et les officiers de la garde nationale ont refusé leur participation et donc c'est un très beau texte d'André Léo elle considère au fond que en 1789 depuis 1789 la révolution se fait sans la femme comment est-ce que la commune est féministe ? alors bon certes la commune n'est pas féministe donc ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué que ça mais il n'en reste pas moins que il y a une vraie lecture en termes de genre à faire parce que les femmes sont là et parce que les femmes revendiquent un certain nombre de choses qui renvoient à cette question du masculin et du féminin alors la commune n'est pas féministe mais d'une certaine façon elle a quand même posé quelques jalons je parle là de la commune d'en haut du conseil de la commune puisque il y a cette égalité même si elle est tardive prévue entre eux de traitement pour les traitements des instituteurs et des institutrices il y a aussi quand même l'idée d'organiser le travail féminin et puis il y a ce fameux décret sur sur les veuves des gardes nationaux qui sont tués au combat or il est prévu qu'il y aura donc une pension pour ces veuves de gardes nationaux tués au combat et cette pension elle ira aussi bien aux veuves mariées qu'aux veuves non mariées alors ça fait évidemment c'est lié au contexte c'est à dire qu'à ce moment là il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui vivent en concubinage mais c'est quand même énorme et quelqu'un comme un communard comme Arthur Arnoux qui écrira plus tard une histoire populaire et parlementaire de la commune de Paris donc histoire de la commune de Paris estime dans son livre que ce décret c'est un des décrets fondamentaux de la commune parce qu'il touche à la question de la famille et il fait exploser aussi d'une certaine façon toute l'idée de la famille légitime telle qu'elle existait dans le code civil de 1804 et code civil de 1804 qui va organiser les relations de la famille pendant tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle aussi d'ailleurs donc c'est quelque chose vraiment là pour le coup c'est révolutionnaire d'une certaine façon et puis les femmes sont présentes, elles sont là elles sont là à la fois en prenant la parole elles sont là parce qu'elles cherchent à organiser en tout cas évidemment les plus militantes elles cherchent à organiser le travail féminin et puis elles sont là aussi parce qu'elles revendiquent parfois le port d'armes ce qui n'est pas rien alors elles sont là parce qu'elles prennent la parole et on les voit dans les clubs alors donc il y a des clubs mixtes et alors les clubs ce sont des réunions le soir enfin ce sont des réunions politiques enfin des associations politiques disons entre guillemets qui organisent des réunions le soir notamment dans les églises et là il y a un public masculin et féminin et on voit certaines femmes donc qui prennent la parole alors il y a de multiples textes anticommunards et de multiples gravures anticommunardes qui insistent beaucoup sur justement les femmes qui montent en chair et qui vont prendre la parole et donc toutes ces gravures anticommunardes tous ces textes anticommunards insistent sur le fait que ces femmes que revendiquent-elles, elles revendiquent le divorce elles revendiquent encore une fois leur droit de cité, leur place au soleil et tout autre chose qui sont considérées comme subversives par ces anticommunards et donc c'est vrai, elles sont là c'est vrai qu'elles sont là, qu'elles prennent la parole il y a notamment le club de la révolution sociale qui est créé en mai donc au Batignolle où on dit qu'il y a une forte présence des femmes avec toujours évidemment un certain nombre de nuances à porter de limite par exemple Michel Audin a montré que et rappelle, elle souligne que dans ce club de la révolution sociale même si on dit qu'il y a une forte présence des femmes et le jour d'ouverture c'est quand même les hommes essentiellement qui prennent la parole mais enfin elles sont là et qu'est-ce qu'elles revendiquent quand elles prennent la parole elles parlent de la question de la famille toujours donc de ce fameux code civil de 1804 parce que le code civil de 1804 le code napoléonien fait de la femme mariée une mineure donc elle est une mineure et par conséquent il faut vraiment remettre en cause ce code civil c'est extrêmement important la femme mariée est considérée comme subordonnée à son mari dans le cadre de la famille elle revendique l'union libre elle revendique les divorces elle demande aussi d'aller combattre énergiquement contre Versailles elle parle d'éducation aussi parce que l'éducation c'est un moyen d'émancipation c'est-à-dire que l'émancipation de la femme ça se fera aussi par l'éducation l'éducation qui soit la même pour les filles et les garçons et à ce sujet d'ailleurs certes la commune n'est pas féministe mais le conseil de la commune pour le coup prévoit quand même l'instruction primaire gratuite laïque et obligatoire pour les filles et pour les garçons et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'en réalité il y a une grande partie des enfants parisiens qui sont alphabétisés à ce moment-là mais il y a une différence entre les garçons et les filles c'est-à-dire que les garçons sont plus alphabétisés que les filles et par ailleurs les filles lorsqu'elles vont à l'école elles vont souvent dans des écoles tenues par des religieuses donc dire que l'école primaire est gratuite, laïque et obligatoire c'est aussi insister sur la laïcité c'est-à-dire permettre une émancipation en dehors de l'église et donc l'émancipation de la femme passe par l'émancipation par l'éducation mais par l'éducation laïque et donc il y a vraiment cette idée-là donc il y a toute une réflexion sur l'éducation sur la question de la famille et puis sur la question du travail c'est-à-dire que le travail et l'organisation du travail féminin ça doit aussi permettre une certaine indépendance des femmes et notamment d'éviter la prostitution donc d'éviter l'asservissement et donc il y a cette parole qui se développe dans les clubs à ce sujet et puis on retrouve cette question du travail dans l'union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés donc l'union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés est créée en avril 1871 alors à sa tête il y a Nathalie Lemel qui est relieuse qui est militante de l'international et puis Elisabeth Dimitrieff qui est également une militante de l'international et qui par ailleurs est l'émissaire de Marx à Paris mais il y a Dimitrieff il y a Nathalie Lemel mais il y a aussi toutes les femmes qui sont déléguées et qui sont ouvrières et qui font partie de l'union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés or l'union des femmes que souhaite-t-elle faire ? elle souhaite organiser le travail donc des femmes dans des ateliers et elle est en discussion cette union des femmes avec la commission du travail qui est liée au conseil de la commune avec notamment Léo Frankel qui lui aussi est un membre de l'international qui est à la tête de la commission du travail et il y a une vraie réflexion sur cette organisation du travail féminin avec l'idée bien sûr là encore que par l'organisation du travail féminin on arrivera à une indépendance et une émancipation et peut-être que la citoyenneté au fond elle est beaucoup plus à rechercher dans cette question sociale dans cette question du travail de l'émancipation par le travail que dans la question de l'émancipation par le vote et puis il y a cette question du port d'armes c'est-à-dire que l'union pour la défense de Paris et les soins aux blessés donc on voit et les soins aux blessés donc ce sont quand les femmes étaient auprès de la guerre nationale en fait elles reprenaient des fonctions qui étaient des fonctions traditionnelles c'est-à-dire ambulancières, cantinières donc soigner, nourrir mais en réalité l'union des femmes et d'autres femmes d'ailleurs revendiquent aussi d'avoir des armes pour défendre Paris et pour se battre or avoir des armes le port d'armes c'est quelque chose de masculin donc là aussi c'est une vraie réflexion en termes de genre c'est-à-dire qu'elle déplace avec cette revendication du port d'armes elle déplace les frontières entre masculin et féminin et il y a même dans le 12ème un bataillon qui se crée qui est un bataillon de femmes qui revendiquent des armes qui portent les armes alors là encore avec un certain nombre de nuances et c'est ce qu'a montré d'ailleurs Quentin de l'Uermose c'est que ce bataillon il est mené par un homme et que en fait leur rôle c'est essentiellement de désigner des réfractaires c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas rejoindre la guerre nationale et de les désigner à ceux qui après iront les arrêter qui sont des hommes donc on est toujours un peu dans un certain nombre de limites mais c'est normal on est en 1871 et il ne faut pas penser le combat des femmes à la lumière de ce que nous on connaît évidemment et ça aussi ça aussi c'est une encore une fois c'est une façon d'avoir une citoyenneté cette question du port d'armes et alors on ne le connaît pas bien parce que parce qu'évidemment quand ces femmes seront arrêtées elles auront tendance à minorer ce port d'armes parce que c'est là aussi comme ça correspond au masculin le fait qu'elles aient porté les armes ça pourrait entraîner des condamnations plus lourdes et donc minorer le port d'armes c'est renvoyer à une fonction moindre de la femme et puis ces femmes elles vont se battre aussi sur les barricades lors de la dernière semaine de mai donc lors de la semaine sanglante donc là aussi elles sont présentes elles sont présentes pour défendre Paris elles sont tuées comme les hommes alors il y en a assez peu qui sont enfin assez peu il y en a un millier qui est déféré devant les conseils de guerre alors qu'il y a donc 40 000 arrestations donc on peut dire c'est très peu alors c'est un millier déféré devant le conseil de guerre donc il y en a probablement même sûrement beaucoup plus qui sont arrêtés et puis la question qui se pose c'est pourquoi finalement c'est relativement parce que tout est relatif c'est relativement peu et il y a une des hypothèses ça serait qu'on recherche des pétroleuses on recherche des prostituées mais on ne voit pas la femme communale qui serait simplement la femme du peuple qui s'est battue et sur les barricades c'est à dire que la femme du peuple qui s'est battue ne correspond pas aux stéréotypes que les officiers versaillais attribuent à la femme communarde c'est à dire dévoyée prostituée et pétroleuse et ça aurait eu un effet aussi sur les arrestations et sur les condamnations Alors qui sont les femmes dans la commune alors évidemment quand on pense à la commune on pense à une femme qui est Louise Michel donc Louise Michel c'est à la fois l'icône de la commune c'est une icône révolutionnaire c'est une icône aussi féministe et de fait c'est vrai que Louise Michel est partie prenante de la commune d'ailleurs dès le 18 mars parce qu'elle est là le 18 mars à Montmartre puisqu'elle était de Montmartre donc elle est là le premier jour de l'insurrection en fait elle était là avant parce qu'elle était elle était liée au milieu républicain et révolutionnaire de la fin du second empire c'est une institutrice qui est arrivée à Paris à la fin du second empire et elle fréquente donc les milieux révolutionnaires les milieux de l'extrême gauche révolutionnaire elle fréquente Ferré elle est en relation avec un certain nombre de futurs communards et puis c'est une militante donc elle a été très active aussi pendant le siège de Paris avant la commune le siège au moment de la guerre franco-prussienne et puis là elle a pris la parole elle a été active aussi parce qu'elle a elle a elle a créé une cantine pour ses élèves à l'école etc elle est en relation aussi avec Victor Hugo donc elle écrit à Victor Hugo elle connaît Clémenceau qui est le maire du 18ème donc elle est quand même très active et puis on la voit pendant la commune on la voit à la fois combattre donc elle a il y a ces fameuses représentations Louise Michel en garde en uniforme de garde nationale qui porte le pantalon donc c'est évidemment toute une là aussi ça fait référence à un imaginaire qui est extrêmement important on la voit prendre la parole on la voit également au moment de la dernière semaine de mai sur les barricades donc elle est dans les combats elle est sur les barricades mais en fait en réalité là où vraiment elle se fait connaître c'est au moment des procès au moment de son procès donc après la commune en décembre 1871 où là c'est vrai qu'elle résiste vigoureusement à ses accusateurs et elle acquiert là véritablement une renommée extrêmement importante donc c'est la fameuse fameux poème de Victor Hugo un verreau-maillor encore plus plus forte qu'un homme et puis elle est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie donc elle part en 73 avec Nathalie Lemel d'ailleurs et puis elle est déportée en Nouvelle-Calédonie en 73 et puis elle rentre à Paris en 1880 donc en fait c'est vraiment après qu'elle acquiert cette notoriété à partir du décembre 71 et puis après à son retour lorsqu'elle est déportée en Nouvelle-Calédonie puis apparaît à son retour parce que c'est une figure de l'anarchisme mais en fait il n'y a pas que Louise Michel et il y a beaucoup d'autres femmes alors il y a toutes les militantes il y a des militantes féministes pour le coup qui sont André Léo et Paul Minc il y en a d'autres mais les plus connus c'est André Léo et Paul Minc alors André Léo qui a elle aussi écrit qui est une journaliste qui a pris la parole avant même la commune pour revendiquer donc encore une fois pour évoquer la question de l'éducation pour évoquer la question de la place de la femme dans la famille donc de la place de la femme mariée pour évoquer la question André Léo évoque même la question du vote avant la commune c'est une figure féministe il y a Paul Minc Paul Minc qui est la fille d'un comte polonais arrivée à Paris après 1830 qui elle aussi est une oratrice féministe une journaliste féministe donc il y a ces figures-là il y a aussi les figures les plus connues d'Elisabeth Dimitrieff dont j'ai parlé qui est l'émissaire qui est l'émissaire de Marx à Paris qui est membre de l'international qui est une jeune aristocrate russe très jeune et à côté d'elle donc à l'union des femmes il y a Nathalie Lumel qui est une femme du peuple puisque c'est une relueuse ouvrière de la relure donc qui est internationaliste elle aussi avant la commune membre de l'international et très liée à Varlin donc il y a toutes ces militantes et puis il y a toutes les anonymes donc ces femmes du peuple parisien qui font généralement des métiers pas seulement mais beaucoup des métiers liés au textile enfin au vêtement donc couturière banchisseuse etc et ces femmes donc dont on sait très peu de choses mais qui vont être actives dans les clubs ou bien qui vont être présentes dans les combats comme ambulancière et cantinière qui vont être sur les barricades en mai ou bien qui vont qui vont être dans les membres de l'union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés puis il y a toutes les autres qui elles sont encore moins militantes mais qui sont qui peuvent soutenir la commune ou soutenir les gens qu'elles connaissent ou des hommes qui sont partie prenante de la commune donc le problème c'est de savoir combien elles sont et ça on ne peut pas le savoir déjà on ne sait pas le nombre de communards donc le nombre de parisiens partisans de la commune le nombre de parisiens qui a vraiment été actifs sous la commune et on en sait encore moins sur les femmes donc on ne sait pas combien elles sont alors la commune c'est très très court donc on dit deux mois et demi donc 18 mars 28 mai c'est même un peu plus court parce que le 18 mars c'est vraiment le début de l'insurrection 28 mai la fin de la semaine sanglante donc la semaine sanglante c'est une semaine il n'y a pas de décision de la commune à ce moment là on se bat et puis du 18 mars aux élections au 26 mars là aussi on ne sait pas très bien ce qui va se passer donc c'est encore plus court c'est vraiment très très court et il faut ajouter à ça qu'il y a la guerre on oublie souvent qu'à partir d'avril parce qu'on dit il y a la guerre avec Versailles mais c'est une vraie guerre donc il y a toutes les contraintes de la guerre l'armée versaillaise se rapproche et puis il y a des morts il y a des combats à l'extérieur de Paris ça coûte cher donc il y a vraiment cette contrainte là aussi qui est extrêmement importante et donc c'est très court et puis on a vu c'est bon voilà il y a aussi un certain nombre de limites qui sont celles du 19ème siècle sur la question du féminisme sur la question de la place des femmes etc sachant d'ailleurs que le terme féminisme est un terme post-arrière mais ça n'empêche pas ça ne veut pas dire qu'on est anachronique en tant que le terme de féminisme parce qu'on peut juste renvoyer à des actions et des revendications que nous on appellerait féministes voilà mais il y a quand même un certain nombre encore une fois de jalons et puis peut-être que les transformations les plus durables c'est surtout cette question de l'émancipation c'est-à-dire à quoi on lit l'émancipation de la femme est-ce que l'émancipation de la femme doit se penser seule ou est-ce que l'émancipation de la femme c'est pas dans un tout c'est-à-dire l'émancipation sociale avant tout et les femmes de la commune notamment l'union des femmes je pense que c'est là qu'il y a la réflexion la plus importante c'est-à-dire que l'émancipation de la femme ne peut pas se penser en dehors de l'émancipation sociale et de la transformation des rapports sociaux et alors le problème c'est que évidemment il y a la répression alors cette égalité des traitements entre instituteurs et institutrices ne voit pas le jour le décret sur les pensions pour les veuves non mariées donc les veuves des gardes nationaux qui n'étaient pas mariées c'est terminé avec puisque les Versaillers reviennent dessus tout de suite puisque ça a explosé les carcans de la famille alors donc évidemment on n'en parle plus l'école donc primaire pour les filles et les garçons il faudra attendre 10 ans les lois Ferry pour que ce soit mis en place et puis c'est pas du tout la même école c'est pas l'école de Ferry c'est une école aussi qui est une école qui maintient les différences sociales de façon tout à fait nette et puis la pédagogie n'est pas la même donc c'est pas l'école de la commune non plus ça c'est ce qu'a très bien montré Jean-François Dupéron donc on pourrait dire au fond tout ça ça a été laminé par la répression mais peut-être que la transformation durable c'est toutes les réflexions qu'on peut avoir non seulement sur la place des femmes dans les mouvements sociaux dans les mouvements politiques c'est-à-dire qu'est-ce que quel rôle ont mais encore de nos jours quel rôle ont les femmes dans les mouvements sociaux et politiques quel rôle les hommes quel rôle leur laissent les hommes et quel rôle elles revendiquent aussi et est-ce que dans leurs revendications il n'y a pas aussi des moyens parfois qui ne sont pas les plus apparents mais qui sont des revendications fondamentales comme en 71 donc qui était la revendication sur l'organisation du travail féminin ou le port d'armes qui était en fait aussi une vraie question de citoyenneté donc la place des femmes le rôle qu'on leur attribue et puis encore une fois voilà je pense que c'est déjà énorme merci l'or pour c'est si l'or pour cette vidéo faite à paris et j'invite maintenant à commencer le débat Margarita Laure je vous invite au débat Margarita je te donne la parole pour continuer à bavarder avec Laure et pour ensuite écouter les questions du public c'est très important qu'ils puissent poser leurs questions par le biais du chat pour ensuite avoir un débat avec les présents merci merci beaucoup Julie et merci beaucoup Laure pour cette magnifique conférence vraiment je ne me lasse pas de la réécouter à chaque fois je redécouvre les aspects mais je vais m'en tenir à quelques points principaux avant de passer aux questions du public la participation des femmes est très intéressante dans ce contexte de la commune comme c'est très bien expliqué par Laure et pour moi une question que je vois c'est la participation des femmes sur tous les fronts dans les quartiers dans les barricades dans l'alimentation quotidienne donc elles restent dans le quotidien et par ailleurs il y a des demandes des exigences et comme l'expliquait Laure elles n'ont pas la représentation dans l'appareil de la commune mais elles sont présentes dans tout ce qui est politique et ma question est la suivante penses-tu que les femmes inventer d'autres formes du politique de faire la politique de l'action politique quelque chose qui est très important aujourd'hui pour comprendre des luttes postérieures où cette figure se reproduit au Chili à chaque fois qu'il y a des luttes sociales ou des famines ou des conflits les femmes organisent des casseroles de nourriture commune participation dans les quartiers mais il y a un thème théorique et politique de la reconnaissance de cette façon d'exercer la politique parce que on en revient aux idées théoriques masculines depuis Platon et je passe sur les grands penseurs de la politique mais il n'y a pas de reconnaissance de cette façon d'exercer la politique et cela me mène à un autre aspect c'est le thème de la citoyenneté aujourd'hui on repense le concept de citoyenneté parce qu'à l'origine et dans la révolution française on excluait les femmes et toute la lutte postérieure qu'on connaît dans la mode éternité de suffrage l'éducation et cette lutte pour démontrer qu'on est à l'égal des hommes et actuellement cette citoyenneté nous pose de nouveaux défis et l'intégration de ce qui est politique de la façon dont les femmes l'ont exercé on leur donne le caractère du politique d'une autre façon vu et mis en pratique par les femmes depuis des siècles et cela prend beaucoup de sens quand on comprend les demandes féministes les luttes des femmes les droits acquis dans des contextes sociaux très masculins comme sont non-sociétés jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui on commence à les remettre en cause de façon massive avec des luttes de femmes féministes ou pas et l'idée c'est de remettre en cause un mouvement social qu'on ne peut pas méconnaître donc c'est le son que nous voyons aujourd'hui c'est très important pour l'histoire des femmes et l'histoire tout court d'une meilleure connaissance de nos sociétés anciennes et contemporaines qui pourraient mieux expliquer la forme d'une citoyenneté élargie intégrale sans discrimination qui avec égalité de conditions avec des différences et on assume également non seulement ce qui est masculin et féminin mais aussi la diversité sexuelle que nous avons intégrée dans nos propositions c'est ce qui me semble essentiel est-ce que je te demanderai après et peut-être prendre des questions du public comme un tout pour tout relier alors merci merci Margarita merci mille fois merci aussi à Julie merci encore une fois à tout le monde et merci donc d'être intervenue et merci pour avoir posé aussi ces questions parce que je pense que c'est quelque chose vraiment d'essentiel et en fait moi je vois trois aspects d'abord tu dis qu'elles sont sur tous les fronts et je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas oublier ça c'est-à-dire que les femmes quelles qu'elles soient d'ailleurs qu'elles soient militantes ou non ce sont des femmes aussi qui s'occupent du quotidien et elles s'en sont occupées aussi pendant la guerre pendant le siège parce que si les femmes si les hommes combattaient il y avait aussi des femmes dans la guerre nationale en tout cas comme ambulancière et cantinière mais elles étaient là aussi c'est elles qui faisaient les queues la queue chez le boulanger chez le boucher c'est elles qui s'occupaient du quotidien et c'est encore sous la commune c'est aussi elles qui s'occupent du quotidien et en plus de s'occuper du quotidien il y a les militantes et je pense aussi qu'il y a cette part invisible de femmes qui soutiennent la commune qui sont avec la commune mais qui pour une raison ou pour une autre notamment probablement du quotidien ne sont pas forcément dans les clubs ou quand elles y sont elles viennent avec leurs enfants le soir et ce qui contribue aussi à leur image à la dévalorisation de leur représentation c'est à dire que chez les anticommunards ce sont ces femmes qui encore une fois traînent leurs gamins partout dans cette sphère publique où elles ne devraient pas être et je pense que c'est important et je te remercie Margarita d'avoir insisté là-dessus sur le fait que les femmes sont sur tous les fronts et souvent elles sont sur tous les fronts et parfois quand elles ne sont pas sur le front dans la sphère publique c'est parce qu'elles sont elles doivent ou en tout cas il y a un certain nombre de freins qui font qu'elles restent dans la sphère privée et je pense aussi que ça fait réfléchir à la question de l'implication politique et sociale et des mouvements politiques et sociaux ou plus largement de la révolution c'est-à-dire quels sont les freins finalement à la révolution et peut-être qu'un des freins à la révolution c'est aussi cette question du quotidien parce que le quotidien on ne peut pas s'en échapper alors sur la question de la deuxième question enfin le deuxième point que tu soulèves c'est cette façon d'exercer le politique et d'autres formes du politique et je pense en effet que ces femmes qui ne votent pas qui ne sont pas éligibles et qui n'ont d'ailleurs pas les postes de pouvoir non plus même dans les commissions ce ne sont pas elles qui ont les postes de pouvoir ce ne sont pas elles qui ont les fonctions administratives et malgré tout elles exercent le politique autrement puisque à l'Union des femmes il y a Nathalie Lemel il y a Elisabeth Dimitrieff mais il y a aussi toutes les femmes qui sont déléguées qui sont des ouvrières qui sont déléguées dans les comités de quartier de l'Union des femmes et qui c'est bien un exercice du politique donc elles réfléchissent à l'organisation du travail féminin donc à la future société à la future organisation sociale et à la future organisation dans la future organisation sociale à la future organisation du travail et là on est dans le politique alors donc je pense effectivement qu'il faut réfléchir au-delà de la question de la commune en haut du conseil de la commune enfin ça ça a déjà été montré de multiples fois mais mais donc à toute cette façon dont les femmes s'installent dans toutes les brèches possibles c'est-à-dire que ne participant pas ne votant pas n'étant pas éligible n'étant pas à la tête du pouvoir et bien il y a d'autres d'autres formes de participation et encore une fois une façon de remplir ces brèches ou d'en créer d'ailleurs et puis la troisième chose c'est effectivement la question de la citoyenneté alors là c'est quelque chose que je dis dans la conférence mais je renvoie aussi aux travaux d'un certain nombre d'historiens qui avancent cette idée aussi de la citoyenneté alors des historiens anglo-saxons et en France donc des historiens comme comme Quentin de Luhermose ou bien comme comme Chloé Leprince qui est une jeune jeune chercheuse qui travaille sur l'union des femmes et qui réfléchit beaucoup justement à cette question de la citoyenneté parce que parce que ces femmes s'appellent citoyennes et on les appelle citoyennes même si elles ne votent pas elles sont il y a les citoyens et les citoyennes et c'est là dans cette implication à l'union des femmes que se joue leur citoyenneté pour organiser la société future et aussi dans cette revendication du port d'armes parce que ce port d'armes c'est aussi la défense de Paris c'est aussi une façon de revendiquer leur citoyenneté et d'exprimer leur citoyenneté donc voilà merci pour ces trois points qui à mon avis sont effectivement fondamentaux en 1871 mais pas seulement alors Margarita je ne t'entends pas parce que tu as mis ton je demande s'il n'y a pas des questions du public parce que j'ai quelque chose j'ai aussi pensé à autre chose à la fin de la conférence que tu exposes très bien j'aimerais le reprendre ce que tu dis Carlos alors je vais le dire est-ce que je le dis verbalement oui et en espagnol c'est possible oui en espagnol tu peux parler il n'y a pas de problème d'accord il y a la traduction merci beaucoup tout d'abord pour cette conférence et cette présentation de l'or cela me semble vraiment un thème nous espérons pouvoir le reproduire pour que à la faculté et d'autres personnes au Chili puissent vraiment l'entendre c'est un thème très bien expliqué et je voudrais poser une question peut-être qui au fond a deux niveaux si je puis dire d'abord le thème de le lien entre la participation des femmes et le thème républicain la république parce que si on lit le texte de Lisa Garay ce sujet est très visible et les réflexions de Marx quand il parle de la république sociale comment peut-on voir l'idée politique des femmes mais aussi de la commune et cela parce que j'étais très surpris parce que je ne connaissais pas trop ce sujet sauf par Marx mais en lisant Lisa Garay par exemple j'ai été très surpris par ce qui arrive avec la vision de la troisième république c'est la troisième république celle de Ferry de 80 et quelques 75 85 la construction de cette république en France mais même dans les textes plus théoriques comme Claude Nicolet on ne fait pas référence à cela au projet de la commune comme un projet républicain également et j'ai l'impression qu'on a un peu effacé le signifié politique de la commune après 71 mais je ne sais pas si tu es d'accord avec cette impression ce seraient mes questions ou mes inquiétudes alors merci beaucoup et oui 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 tout à fait je pense que la question républicaine est là aussi fondamentale pas simplement d'ailleurs pour les femmes mais de façon générale alors effectivement on a on a effacé cette cette dimension républicaine de la commune très vite d'ailleurs et c'est la la troisième république a voulu l'oubli sur la commune c'est ce qu'a dit Gambetta quand il y a eu l'amnistie des communards c'était il faut oublier la commune alors il faut oublier la commune parce que la commune était pour ses républicains opportunistes modérés était violente donc en plus elle était allée à l'encontre du suffrage universel donc en plus c'était une insurrection donc il fallait oublier ce côté violent insurrectionnel qui donc encore une fois même si le suffrage universel avait amené une assemblée monarchiste mais c'était une insurrection qui s'était opposée au verdict du suffrage universel pour ses républicains modérés mais au fond je pense que en réalité ce qui est probablement le plus important c'est la dimension sociale et on a beaucoup au moment du cent cinquantenaire donc l'année dernière insisté à juste titre sur cet aspect social c'est-à-dire que les communards étaient républicains sans nul doute et certes ils étaient tous ils étaient très divers mais le dénominateur commun le socle commun c'était la république démocratique et sociale et la république démocratique et sociale et la république démocratique démocratique c'est la démocratie directe c'est pas la république forcément la république représentative c'est cette question de la parole de façon directe et dans la république démocratique il y a le mandat impératif c'est-à-dire que l'élu est responsable devant ses électeurs et puis la république sociale la dimension sociale parce que la transformation républicaine va avec la transformation sociale chez les communards et je pense que pour revenir à la question des femmes ces femmes et à la question de la citoyenneté ces femmes qui ont ce rôle dans la réflexion sur le travail dans la réflexion sociale notamment notamment l'union des femmes c'est aussi la république sociale et donc c'est ce projet républicain de république démocratique et sociale qui est mis en oeuvre donc encore une fois avec la troisième république on a mis l'accent sur d'une part le vote mais à juste titre d'une certaine façon mais quand même le suffrage universel et la question du vote comme unique voie du politique en tout cas du suffrage universel masculin comme unique voie du politique et puis la question du régime républicain sans poser la réflexion sur ce qu'on voulait de cette république c'est à dire qu'il ne suffit pas de décréter qu'on est en république donc ça n'est pas la monarchie ça n'est pas le second empire parce qu'il y a participation par le vote et qu'il n'y a pas un pouvoir individuel autoritaire ça ne suffit pas ce que disent les communards c'est qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'on met dans cette république c'est à dire sa dimension démocratique et sa dimension sociale et c'est vrai qu'on a beaucoup à la suite d'ailleurs des travaux de Jacques Rougerie mais pas seulement on a beaucoup réfléchi lors de ce cent cinquantenaire donc il y a quelques mois sur cette dimension sociale de la république qui a totalement disparu avec la troisième république alors sur l'issagaraï effectivement il insiste beaucoup sur cet aspect là et puis il faut quand même rendre au fait aussi à l'issagaraï le fait qu'il mentionne cette place des femmes très nettement il la mentionne d'ailleurs dès 1871 puisque en 1871 il fait paraître les huit journées de mai derrière les barricades donc sur la semaine semblante et il évoque la barricade des femmes place blanche on peut discuter il y a beaucoup de controverses pour savoir si cette barricade qui était spécifiquement féminine a existé ou pas ce qui pose ailleurs la question de l'autonomie de l'action des femmes pendant la semaine sanglante mais enfin l'issagaraï le mentionne et puis il reprend cette question de la place des femmes dans l'histoire de la commune de 1871 qui est parue en 1876 et qui ensuite a été réédité en 1896 je précise quand même qu'il y a aussi un certain nombre de limites propres au XIXe siècle et que très étonnamment chez l'issagaraï au fond il parle de cette place des femmes de façon tout à fait nette mais en même temps lorsqu'il parle des femmes elles deviennent très vite des allégories et des allégories donc la femme c'est l'allégorie de la révolution et de la république sociale et cette femme elle prend les traits d'une jeune femme forcément belle et forcément jeune et donc l'issagaraï ne peut pas s'empêcher de reprendre un certain nombre de stéréotypes sur l'idéal féminin au fond et j'en veux pour preuve qu'il dit que les Versaillaises sont des androgynes et donc la dénonciation de Versailles passe là encore par un stéréotype masculin et par un discours au fond qu'on qualifierait de nos jours de masculiniste même si ça n'a pas de sens évidemment au XIXe siècle voilà Alors nous avons une question sur le chat sur les droits des femmes comment a-t-on avancé vers l'établissement des droits civils et politiques des femmes et j'aimerais faire le lien avec quelque chose que tu as évoqué sur l'émancipation sociale des femmes et sur cette modification des rapports sociaux quand est-ce que nous sommes obligés de penser autrement la citoyenneté et c'est justement là que les femmes jouent un rôle prépondérant non pas parce que les luttes sont récentes mais parce que aujourd'hui dans l'espace public on ne peut continuer de les ignorer et donc ça ceci est lié à la question dans le chat comment est-ce qu'on a avancé sur les droits reconnaître les travaux domestiques comme un travail en égalité de condition ce n'est plus être égal aux femmes mais les dépasser les surpasser et les intégrer à des tâches qui autrefois étaient réservés aux femmes et au XXIe siècle on ne peut plus ignorer cela alors les droits des femmes c'est voilà j'en ai parlé dans la conférence bon si on concerne si on regarde le droit de vote il n'y a même pas de discussion à la commune sur le droit de vote des femmes de toute façon alors on avoue et ce qui est juste c'est que les femmes elles-mêmes ne revendiquaient pas forcément en priorité le droit de vote ce n'était pas une de leurs priorités par exemple dans les clubs ce n'est pas ce qui apparaît le plus en premier ce n'est pas la revendication du droit de vote il n'empêche que certaines féministes ont revendiqué le droit de vote avant même d'ailleurs la commune puisque quelqu'un comme André Léo parle du vote avant même la commune mais bon ça n'a pas été acquis et puis encore une fois ça ne faisait pas partie des revendications premières il y a des droits donc comment dire ce ne sont pas des droits qui sont inscrits par écrit mais enfin ces femmes elles probablement d'ailleurs ce sont des conquêtes qui leur sont propres ce sont une sorte ce ne sont pas quelque chose qu'on leur offre qu'on leur donne mais c'est quelque chose qu'elles conquièrent c'est bien cette place cette place dans 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 des commissions de réflexion parce qu'après tout elles sont là elles sont là certes à l'Union des femmes mais elles sont là aussi dans des commissions et j'ai assez peu parlé de l'éducation mais c'est quelque chose de fondamental sur ce droit aussi des femmes donc il y a effectivement une volonté de la société des amis d'enseignement qu'il y ait une instruction pour les hommes et pour les enfin pour les garçons et pour les filles et il y a une commission qui est chargée de réfléchir à l'organisation des écoles de filles et dans cette commission il y a des femmes donc elles sont là donc elles sont là ailleurs que 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 là où on voit le pouvoir et et je pense que c'est aussi parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement peut-être mais aussi parce qu'elles conquièrent ces places-là donc elles vont là où elles peuvent aller et encore une fois là où c'est important aussi c'est pas simplement là où elles peuvent aller c'est des places qu'elles choisissent et qui sont des vraies places de réflexion c'est-à-dire qu'on a souvent dit que la commune était bavarde alors oui la commune est bavarde mais mais heureusement heureusement qu'elle est bavarde parce qu'il s'agit de transformation de fond et donc lorsqu'on fait des transformations sociales de fond lorsqu'on réfléchit de manière profonde à ce qu'on veut faire comme éducation pour les filles c'est-à-dire l'égalité de l'éducation mais aussi l'enseignement professionnel heureusement qu'il y a des commissions et heureusement qu'il y a des vraies discussions et les femmes prennent ce droit de la parole alors ça n'est pas le droit de vote mais c'est le droit de la parole margareta on ne t'entend pas chouette au sein des clubs est-ce que la variable de classe a eu un impact alors c'est justement la question que je te posais oui bien sûr il y a une question de classe qui est tout à fait claire notamment pour les clubs par exemple mais d'ailleurs les clubs avant même 1871 puisque les clubs donc c'est une tradition ancienne c'est une tradition qu'on peut remonter à la révolution à 1848 donc il y a ces clubs là et ces prises de parole or ce sont quand même des femmes de l'élite qui prennent la parole les femmes journalistes ce sont des femmes cultivées des femmes de l'élite ces féministes André Léo donc femmes de l'élite femmes cultivées de l'élite cultivée Paul Minck également Elisabeth Dimitrieff également etc maintenant notamment dans le journalisme dans les clubs il y a aussi donc des femmes des milieux populaires qui exercent donc des métiers de Paris et qui peuvent prendre la parole Nathalie Lemel qui est l'autre cofondatrice de l'union des femmes avec Elisabeth Dimitrieff est une relieuse donc c'est une femme du peuple qui a travaillé avec Barlin c'est une militante de l'international mais enfin c'est une femme qui est issue des milieux populaires donc il y a il y a vraiment aussi même si cette différence de classe est tout à fait nette il y a une présence de ces ouvrières et à l'union des femmes dans les délégués à l'union des femmes ce sont des femmes qui exercent des métiers de Paris qui sont des milieux populaires alors est-ce qu'il y a des revendications différentes selon leur appartenance de classe je ne saurais le dire ce que je peux dire c'est que les revendications féministes qu'on voit dès 48 1848 et qu'on voit aussi avant 1871 à la fin du second empire ce sont des femmes des catégories sociales élevées qui les ont mais parce que les autres d'une certaine façon ne prennent pas la parole mais je ne saurais pas en dire davantage mais ceci dit c'est une question intéressante de voir quelles sont les revendications selon l'appartenance de classe c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects généraux mais il y a beaucoup de particularités aussi alors nous avons un commentaire alors Carola Loyola nous dit qu'au Chili le CDR qu'on dit une étude et les femmes travaillent en moyenne plus de 13 heures de plus que les hommes et elles travaillent plus de 50 heures par mois et je ne sais pas si ceux-ci comprend les travaux domestiques ou uniquement le travail salarié et j'aimerais revenir sur l'une de tes réflexions à la fin de la conférence tu nous as dit que l'émancipation des femmes ne peut pas être comprise sans comprendre l'émancipation sociale et les changements des rapports sociaux surtout à l'heure actuelle nous nous trouvons face au défi de comprendre autrement la citoyenneté comprendre autrement la participation sociale les sujets il ne s'agit plus uniquement des ouvriers mais aussi nous devons intégrer les problématiques de la discrimination et de l'inégalité envers les femmes et d'autres catégories sexuelles ceci fait partie de l'émancipation des femmes des peuples et de tous en réalité donc j'aimerais revenir sur ceci alors sur la question de du travail féminin à cette époque j'ai bon parce que les femmes gagnent moitié moins que les hommes donc évidemment que l'émancipation féminine passe aussi par l'émancipation sociale et par une nouvelle organisation du travail c'est pas simplement la question des salaires qui est fondamentale parce que quand on gagne moitié moins c'est énorme mais c'est aussi la question de l'indépendance c'est à dire que si les femmes voient si on organise le travail féminin alors organiser le travail féminin ça veut dire créer des ateliers coopératifs des ateliers coopératifs de femmes qui sont organisés par des femmes et là il y a une émancipation qui est aussi une émancipation évidemment sociale mais qui est une émancipation par l'organisation par les femmes elles-mêmes spécifiquement encore une fois ce serait des ateliers spécifiquement féminins donc ces ateliers ils doivent permettre aux femmes de gagner non pas la moitié du salaire des hommes mais des salaires qui soient équivalents à terme parce qu'évidemment tout ça est pensé à terme dans le long terme et donc ils doivent permettre d'éviter la misère et donc ils doivent permettre d'éviter la prostitution et donc ils doivent permettre l'indépendance et éviter l'asservissement donc tout est lié en fait c'est-à-dire qu'il est impossible de penser l'émancipation féminine si on ne pense pas une nouvelle organisation sociale et même si cette question des salaires effectivement est assez limitée en 1871 c'est parce qu'il y aura ces ateliers spécifiquement féminins qu'on arrivera à cette égalité des salaires c'est-à-dire qu'elle n'est pas décrétée par en haut mais en fait elle est décrétée elle se fera par cette nouvelle organisation sociale c'est-à-dire il y a deux choses c'est-à-dire que la commune elle peut décréter par en haut un certain nombre de choses et elle le fait les commissions municipales dans les arrondissements peuvent décréter un certain nombre de choses et ils le font par exemple la fermeture des maisons de tolérance donc des maisons de prostitution pour éviter l'exploitation de l'homme par l'homme enfin de la femme par l'homme mais aussi il y a tout ce qui se fait par en bas qui se fait au ras du sol donc qui se fait et encore une fois dans ces réunions de quartier de femmes de l'union des femmes où il y a réfléchir à ces organisations spécifiquement féminines c'est arriver à une indépendance et à la fin d'une dépendance globale donc vis-à-vis de l'homme et donc dépendance sociale globale et je voulais dire autre chose mais ah oui et il y a aussi l'idée que les hommes de la commune ne sont pas forcément féministes non plus ceux qui sont au conseil de la commune alors oui Varlin est assez ouvert aux revendications des femmes Léo Frankel qui est à la commission du travail l'est aussi puisqu'il est en relation très nette avec l'union des femmes mais Léo Frankel lui-même considère qu'au fond ce qu'il faut développer c'est certes le travail féminin parce que ça permet l'indépendance mais il aimerait bien quand même que le travail féminin soit à domicile donc évidemment pour ne pas enfin parce que la femme est mieux à la maison et que que dehors et ce que revendiquent ces femmes et là on est aussi dans encore une fois dans la question de la citoyenneté c'est aussi la présence dehors c'est-à-dire que l'union des femmes ce n'est pas de développer le travail féminin à domicile c'est de développer le travail féminin dans des sociétés coopératives dans des sociétés ouvrières de femmes entre elles qui s'organisent entre elles donc qui acquièrent aussi une indépendance en matière d'organisation il y a une question je crois qu'on a encore le temps qui demande plutôt un avis de ta part lors sur l'analyse et la question voudrait savoir ce que tu penses d'une analyse comparée ou cette expérience entre cette expérience à Paris et ce qui s'est passé au Chili au cours de ces dernières années avec le mouvement féministe en se référant aux caractéristiques historiques actuelles de notre société je ne sais pas si tu es au courant que le mouvement féministe au Chili a fait une irruption importante depuis 2018 et a réussi à changer les statuts au sein des universités pour empêcher les abus ou le harcèlement sexuel en particulier en tout ce qui concerne les étudiants universitaires et cela s'est transformé dans une revendication de la société qui aujourd'hui je le disais au début la future constitution va être paritaire et cela a été aussi une lutte permanente des mouvements féministes de ces derniers temps donc la question est qu'est-ce que ton avis à ce sujet et aussi sur la société paritaire le fait que l'Argentine ait reconnu l'avortement libre au Chili nous y luttons nous luttons pour cela donc c'est un peu la question qui est posée alors moi je c'est un peu difficile de répondre parce que évidemment les contextes ne sont pas les mêmes les sociétés ne sont pas les mêmes mais c'est ce que je disais à la fin de la conférence au fond je pense qu'il faut le penser autrement c'est-à-dire qu'il ne faut pas peut-être pas penser qu'est-ce qui est comparable qu'est-ce qui n'est pas comparable parce qu'on va faire de l'anachronisme etc mais penser la réflexion enfin penser à partir d'une réflexion qui est qu'est-ce que les femmes quelle est la place que les hommes laissent aux femmes dans les mouvements politiques et sociaux et dans la future société et qu'est-ce que les femmes aussi quelle est la place qu'elles prennent dans ces mouvements et je pense en fait que si on peut faire un rapprochement c'est celui-là c'est-à-dire quelle place ont les femmes et quelle place prennent-elles dans dans l'organisation future de la société donc en 1871 elles n'ont pas le vote mais elles prennent une place avec un certain nombre de limites quand même et donc pour le Chili à l'heure actuelle je ne connais pas assez la situation je la connais évidemment de loin mais peut-être que le rapprochement qu'on peut faire c'est la réflexion sur la place que vont prendre les femmes et qu'elles vont avoir dans la future société voilà c'est une façon un peu détournée de répondre mais je pense que c'est important de réfléchir à ce qu'on veut faire et à la place comment ? C'est que nous sommes arrivés au final très bien il me semble donc qu'on approche de l'heure finale nous te remercions encore une fois les propositions l'histoire que tu nous racontes sont super intéressantes et je crois que ce que tu nous présentes à la fin c'est qu'on a du travail devant et j'espère que tes textes seront traduits la commune en images on ne le trouve pas en espagnol et celui que tu as fait en 2019 sur la commune et ses acteurs nous aurons le défi des traductions parce que c'est très important jusqu'à maintenant l'image des femmes et même dans les photos et dans des textes précédents quand on voit la détention des femmes ou ces pétroleuses laides qui ont été aussi attribuées à beaucoup de féministes et qu'elles étaient laides pour ne pas penser à ce qu'il y avait dans le fond qui est incontournable c'est que les hommes et les femmes avons les mêmes possibilités et il faut se rappeler que c'est la révolution française qui nous ouvre la route et l'excellent travail aussi de Dominique Godineau mais aussi la sœur de l'or qui a fait un excellent travail sur les femmes et la révolution française et il y en a certains à l'espagnol heureusement donc une nouvelle fois nous te remercions et je donne la parole à Julie et nous continuerons à travailler sur la commune nous avons encore deux réunions à ce sujet l'initiative franco-chilienne pour cette année qui vont être essentiellement virtuelles à cause des conditions pandémiques mais qui commencent à changer et nous espérons pouvoir compter sur ta présence bientôt au Chili et nous restons en contact pour des projets communs Julie je te donne la parole merci Margarita merci Laure pour tes contributions dans cette journée des droits des femmes je voudrais terminer en racontant ce qui nous attend le 29 mars nous allons écouter Quentin le Dermos sur la dimension internationale de la commune de Paris et le 5 avril et Pierre Sauvêtre sur le communalisme le mouvement politique qui naît de la commune et qui se trouve aujourd'hui dans d'autres lieux du monde en train de semer des expériences démocratiques qui s'inspirent de la commune de Paris et du 19e siècle c'est un plaisir d'avoir compté sur votre présence à vous tous merci pour vos questions cette conférence sera disponible sur le site de l'initiative franco-chilienne des hautes études en sciences sociales et aussi dans le site web de l'institut français du Chili et nous allons continuer avec ce cycle sur les 150 ans de la commune et nous nous inspirons depuis le Chili de l'expérience qui s'ouvre aujourd'hui cette semaine en particulier dans le pays une belle journée des femmes à toutes et à tous et nous continuons avec ces activités liées aujourd'hui en particulier à la moitié de l'humanité mais que cela continue tous les jours de l'année voilà bonne journée à tous au revoir alors je voudrais quand même je peux dire bien sûr alors encore une fois merci à Margarita et merci à l'initiative franco-chilienne et merci au département de philosophie je crois de l'université du Chili c'est ça et je voulais aussi remercier tout le public et puis la traductrice aussi qui vraiment qui a fait un travail formidable puisque ne parlons pas espagnol j'ai pu suivre toutes vos questions vos débats et c'était précieux voilà et puis encore une fois je suis ravie d'avoir fait cette intervention dans le contexte actuel du Chili parce que je pense qu'effectivement ça amène à des réflexions qui sont extrêmement nécessaires merci à tous et à toutes et à toutes pour cette journée des droits d'agrande merci à l'heure et grâce à tous et à toutes et à tous et à tous et à tous et bonne journée aujourd'hui bonne journée au revoir et merci beaucoup pour cette activité au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?